salut les amis j'espère que vous allez très bien alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de la chaîne challenge code academy la chaîne sur laquelle on apprend en pratique et en code facilement alors on se retrouve dans cette formation c++ pour débutants et dans cette nouvelle vidéo nous allons beaucoup plus parler de la transformation d'un caractère en entier mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer toutes les notifications pour pouvoir bénéficier d'accord en temps réel de toutes les notifications liées aux nouvelles formations en venir sur la chaîne et ça serait également très bien ça nous fera aussi plaisir si vous pouvez nous laisser également une pouce bleu d'accord ça va beaucoup plus nous motiver nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité alors pour rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci nous allons beaucoup plus parler de la transformation d'un caractère en entier alors dans la vidéo précédente nous avons beaucoup plus vu la possibilité de pouvoir vérifier quel est le type de caractère entré par l'utilisateur et donc on pouvait entrer on pourrait vérifier de moins si l'utilisateur avait entré une lettre majuscule donc en vérifiant par la condition ci ensuite on pourrait vérifier s'il avait entré une lettre minuscule ensuite on pourrait vérifier également s'il avait entré un chiffre ou si ce dernier beaucoup avait entré pratiquement un autre type de caractère alors cette fois c'est qu'est ce qui nous intéresse nous avons déjà été en mesure de pouvoir vérifier quel est le type de caractère entré par l'utilisateur d'accord et donc ce qui nous intéresse ici c'est si l'utilisateur a entré par exemple un chiffre comment est-ce qu'on peut retrouver actuellement la valeur de l'entier qui va correspondre à ce chiffre donc la valeur de l'entier qui correspond en fait à ce chiffre et donc qu'elle est beaucoup plus des opérations des bases qu'on peut effectuer par exemple qui peuvent nous permettre de pouvoir faire ceci déjà conseil qu'on peut également effectuer des opérations des bases telles que l'addition d'accord ou la soustration et donc nous ici on va beaucoup plus fort quel est le bout de compte qu'on peut quand même ajouter au niveau du programme que nous avions au niveau de notre écran ici qui va quand même nous permettre si l'utilisateur avait entré un chiffre de pouvoir donner exactement la valeur d'accord de l'entier qui correspond à ce chiffre alors je tiens déjà précisé beaucoup plus que quand nous parlons d'opération de base de addition ou soustration ce sont beaucoup plus amoureux des opérations d'accord qui sont en fait réalisés au niveau des coûts d'aski et donc beaucoup plus nous on va maintenant modifier le bout de coaching de manière à ce qu'on puisse être en mesure de pouvoir quand même trouver la valeur de l'entier d'accord qui va correspondre au chiffre entré par l'utilisateur et donc cette fois ci on va rapidement ajouter une deuxième variable du type entier cette fois ci donc on va créer un entier je vais l'appeler disons chiffres mais je vais l'initialiser à zéro alors là on avait fait beaucoup plus si l'utilisateur a entré une lettre majuscule pas de problème ensuite on a vérifié si l'utilisateur avait entré une lettre minuscule dans ce qu'on va rentrer au niveau de ce bloc et cette fois c'est au niveau de ce bloc c'est le bloc où l'utilisateur a entré un chiffre et donc ça c'est ce qui nous intéresse et donc si on est au niveau de ce sinon si c'est que beaucoup plus utilisateur a forcément en principe et donc s'il a entré un chiffre on va d'abord lui afficher d'accord qu'il a entré un chiffre d'accord aucun problème mais non on va beaucoup plus maintenant trouver maintenant la valeur qui correspond à ce chiffre là et pour ce faire on va maintenant à fêter donc quand les temps va fêter une opération le résultat d'une opération directement dans notre variable chiffre et donc s'il va apprendre quoi s'il va beaucoup plus prendre d'accord le karaté en question donc ça ne fait c'est voilà donc c'est moins 0 tout simplement d'accord et donc le la substation actuellement entre le 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 coup d'à ski de la paraĩa c d'accord et le coudage qui de du chiffre zéro a beaucoup plus de parler de pouvoir connaître le coup d'à ski d'accord de du chiffre qui correspond beaucoup plus à l'ent ninguna tri par utilisateur et donc vous allez voir qu nous allons afficher maintenant le la variable siv on va exactement récupérer maintenant le tinti la valeur qui correspond aux chiffres entrés par l'utilisateur et donc voici on va rapidement fait mais ainsi à août je vais faire le 6 à août en dehors des comparaisons que nous avions effectué ou si vous voulez on va le faire même là parce qu'on est au niveau de ce bloc donc on va faire c'est à route voilà et donc je vais rapidement mettre disons le la valeur de l'entier correspondant d'accord est chiffre voilà tout simplement et donc est-ce qu'on vient de faire concrètement l'actuellement comme elle le dit actuellement le ce qui nous intéresse au niveau de cette vidéo c'est de vous montrer que vous avez la possibilité de pouvoir transformer d'accord un caractère en entier et donc en thème de transformation c'est que vous pourriez être en mesure de pouvoir trouver la valeur de l'entier qui correspond aux chiffres entrés par l'utilisateur et donc d'abord on a vérifié ce que l'utilisateur entre un chiffre et donc s'il a entré un chiffre en lui on lui affiche d'avoir un message pour lui confirmer qu'il a entré un chiffre ensuite on récupère maintenant du chiffre en question et donc pour récupérer les chiffres nous on va rapidement effectuer une opération d'accord où le résultat sera directement affecté au niveau de la variable chiffre et dans ce cas maintenant on voit maintenant la valeur qui a au niveau de la variable chiffre cette valeur va correspondre exactement l'entier d'accord entré par l'utilisateur alors cette fois ça va rapidement tester notre coup donc on teste et donc samedi entrer votre caractère s'il vous plaît j'entre tous et donc samedi vous avez entre un chiffre la valeur de l'entier correspondant est un ok on est rapidement vérifié notre coup ah oui c'est bien normal on a dit un caractère d'avion entré de caractère pour le test et on a entré le chiffre 1 le chiffre de qui forme actuellement le chiffre le caractère de moins un le caractère de qui forme beaucoup plus les chiffres douces alors qu'ici on a beaucoup plus créer une variable de type qui a voilà c'était beaucoup plus un type d'information également que je devais vous porter vous devez beaucoup plus remarqué que nous avions beaucoup plus au niveau de la condition qui nous permettait de pouvoir déterminer si l'utilisateur entre un chiffre on a pris l'intervalle entre 0 et 9 d'accord il faut qu'on considère beaucoup plus que caractère également c'est beaucoup plus un caractère qui correspond un chiffre c'est entre 0 et 9 donc 10 beaucoup plus n'est plus considéré entre n'est plus considéré comme un caractère mais beaucoup plus on a deux caractères on a les caractères 1 et nous avons beaucoup plus de caractères 0 aussi donc on va rapidement reprendre le test on va entrer 8 et donc là vous avez vous avez entre un chiffre la valeur de lentilles correspondant et 8 merci et à très bientôt voilà et donc comme vous remarquez on a pu trouver exactement la valeur de lentilles qui correspond à ce chiffre vous voyez et c'est juste en effet une opération que nous nous avons beaucoup plus récupérer actuellement ici et donc ça veut dire qu'on est même en mesure de pouvoir effectuer maintenant des opérations au niveau de 2 quand étant au niveau de cet entier et donc on peut effectuer actuellement des opérations comme on peut le faire au niveau des entiers ou des réels parce qu'on a là maintenant on est beaucoup plus sûr qu'on a récupéré maintenant le chiffre qu'on fait quand on est au niveau de notre variable chiffres et donc c'est à mes voici un peu le ce que nous devons vous montrer au niveau de cette vidéo d'accord en conclusion vous devez pouvoir voir que vous n'êtes en mesure de pouvoir trouver exactement la valeur qui la valeur de lentilles qui correspondent d'accord à un chiffre entrée par l'utilisateur et pour pouvoir faire ceci c'est très simple et vous avez juste de prendre naturement le le caractère dans le chiffre entrée par l'utilisateur moins maintenant beaucoup plus le chiffre zéro donc le coût d'ascrit du chiffre entrée par l'utilisateur moins le coût d'ascrit actuellement du chiffre zéro et donc ça va vous permettre de pouvoir récupérer exactement la valeur qui correspond d'accord au chiffre entrée et donc comme vous venez de remarquer c'est toujours des opérations que vous pouvez toujours effectuer au niveau de du type caractère et donc ça veut dire que au niveau de vos programmes à venir vous êtes maintenant en mesure de pouvoir manipuler des caractères d'accord au niveau de votre code vous pourriez maintenant être en mesure de récupérer des caractères chez l'utilisateur de pouvoir prendre également des caractères pour effectuer des contrôles par exemple si la personne a envie de reprendre une opération si la personne a envie de quitter votre application votre programme etc alors dans la prochaine vidéo nous allons toujours continuer avec les caractères mais cette fois ci nous allons juste faire on va relever un petit challenge qui va quand même consisté d'un corps à transformer un caractère de la minuscule en majuscule ou investissement à l'achat ami n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'accord si vous n'êtes pas encore abonné activé toutes les notifications pour bénéficier en temps réel d'accord des notifications liées aux nouvelles formations à venir laissez nous un pouce bleu pour nous encourager le motiver à toujours vous donner des contenus de bonne qualité et donc on va se dire également à très bientôt